Bonjour tout le monde, je vous propose de voir ensemble le pavage de clones avec Inkscape. C'est un outil très complet, mais pas toujours évident à cerner. Pour voir ensemble son fonctionnement, je vous propose déjà de régler le document. Premièrement, on va changer les paramètres de notre page. Donc on clique sur cette icône, éditer les préférences du document, on va vérifier que notre unité est bien le millimètre, largeur on va taper 100 mm et hauteur 100 mm. Je vais déplacer tout simplement la fenêtre, je vais dans le menu affichage et je clique sur gris pour activer la grille. Je reviens sur ma fenêtre propriété du document, je clique sur gris, unité de la grille, je vais choisir le millimètre, l'espacement en X, je vais prendre 10 mm et en Y, 10 mm. Voilà, je peux fermer les réglages, les paramétrages de mon document. Alors on zoome un petit peu, voilà donc on va voir, on a un document qui fait 100 mm sur 100 mm avec des cases de 10 par 10. Donc pour comprendre un peu le fonctionnement du pavage de clones, on va faire un premier exemple, on va créer un carré de 10 mm sur 10 mm. Je vais le mettre en noir et je vais le placer en X0 et Y90. Comme ça, il va être en haut à gauche de mon document. J'ai le carré qui est toujours sélectionné, je vais aller justement maintenant passer par le menu édition, cloner et créer un pavage de clones. Alors vous allez avoir cette fenêtre ici qui va apparaître, dans lequel on va retrouver 7 onglets, 7 onglets. La symétrie, la translation, les dimensions, rotation, le flou et l'opacité, les couleurs et le calque. On va passer en revue toutes ces onglets. Je ne pourrais pas m'étendre sur chacun, sachant que vous allez voir qu'il y a une possibilité assez monstrueuse quand on commence à combiner tout le monde. L'intérêt de cette vidéo, c'est que vous assimiliez quand même le principe du pavage. La première chose à comprendre, c'est que vous allez travailler souvent soit en lignes et colonnes, donc on imagine qu'on va dupliquer, cloner en l'occurrence notre carré sur un nombre de lignes données, sur un nombre de colonnes données, soit en utilisant un format dans lequel on va imposer Inkscape pour lui dire, je veux que tu clones tel objet sur telle surface. Donc là, on va donner des largeurs et des hauteurs. Donc dans un premier temps, on va ici, l'onglet symétrie, il y a la première transformation, en mathématiques, on appelle ça une transformation, qui est sélectionnée, qui s'appelle la P1, donc vous la laissez sélectionner. Je vous conseille d'appuyer sur RAS, remise à zéro, pour être sûr qu'il n'y ait aucun paramètre d'enregistrer ou de modifier dans votre pavage de clones. Et puis, on va faire tout simplement dix lignes sur dix colonnes. Donc on a bien d'accord, on a fait un document de 100 par 100 avec un carré de 10 par 10. Donc si je fais créer maintenant, je vais normalement remplir mon document, c'est ce qui se passe. J'ai bien rempli mon document, à savoir que la partie qui est encore sélectionnée, c'est notre original, c'est notre premier carré. Pour bien comprendre l'intérêt aussi des clones, alors regardez, je vais sélectionner ce fameux carré. Donc quand je clique ici, en fait c'est pas lui que j'ai sélectionné, c'est un clone, car le pavage de clones est venu se superposer, donc on imagine une notion de couche au-dessus. Donc regardez en bas, vous avez une information intéressante ici, donc dans la partie, dans le log en bas, il y a marqué clone de rectangle. Moi ce que je souhaite, c'est rectangle, c'est-à-dire le premier dessin que j'ai créé avant de faire mon pavage. En fait, en réalité, il est derrière. Alors pour aller le chercher, rien de plus simple, j'appuie sur la touche alt du clavier, je la laisse maintenue et je clique à nouveau sur mon carré. Et cette fois-ci, je relâche, regardez l'information en bas, il y a marqué rectangle. Rectangle, ça sous-entend que c'est bien notre original. Je vais utiliser les flèches du clavier et je vais déplacer rectangle. Maintenant, juste pour assimiler la notion de clone, ça veut dire que si je modifie quoi que ce soit sur mon original, je vais avoir tous les clones qui vont subir la même transformation. Aussi bien si je commence à changer la couleur, si admettons je mets un dégradé, et ainsi de suite. Vous avez déjà compris la première base. Regardons maintenant la notion de translation avec le pavage. Premièrement, vous devez bien assimiler qu'on est sur un système mathématique de repères orthonormés. On a des translations qui vont être en X, qui vont donc sur l'écran, ça va se traduire des translations qui vont aller de gauche à droite, et en Y, des translations qui iront de bas en haut. Notez aussi les sens dans les translations positifs et négatifs. Il faudra faire attention à ça. Alors je reprends mon carré. Je vais faire par exemple trois lignes avec une colonne. C'est-à-dire que je vais superposer finalement 1, 2 et 3 carré. Alors je sélectionne bien lignes 3, colonne 1, je fais créer. Admettons que je souhaite créer un espace entre chaque carré. Alors ici j'ai des dimensions 10 mm sur 10 mm par carré. Donc je vais cliquer sur l'onglet translation. Là, qu'est-ce que je souhaite faire, c'est créer une translation entre chaque ligne. Donc je vais m'occuper de la colonne ligne. Les translations que je souhaitais réaliser, elles sont sur l'axe Y. Donc on est bien dans la partie ligne et je vais aller regarder translation Y. Alors attention ici, Inkscape ne nous donne pas l'autorisation de mettre une valeur numérique, mais par contre il nous parle de pourcentage. Alors qu'est-ce que ça va être ? En fait le pourcentage, ça va être un pourcentage par rapport à la dimension de notre pièce. Donc en fait, tout simplement, si, admettons, je souhaite, alors là j'ai fait quelque chose d'assez simple, 10 mm, je souhaite faire un espace de 5 mm entre chaque carré, eh bien c'est la moitié, c'est 50% donc de mes 10 mm. Donc je vais saisir 50. Là je peux recliquer sur supprimer pour effacer ce que j'ai fait. Je peux à nouveau faire créer. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir que maintenant on a bien une translation qui s'est exécutée, sauf que maintenant on a un espace qui correspond à la moitié de la hauteur de mon carré. Autre exemple, je supprime, admettons que je veuille faire du quart, donc c'est-à-dire de 25%. Pareil, voilà, on arrive à 25%. Si je souhaite faire un carré espacé entre chaque carré, donc c'est-à-dire en fait, je me déplace de la taille de mon carré. Donc je vais utiliser la valeur 100%. Et là, vous voyez, on est bien sur des carrés de 10 mm, donc je saute à chaque coup 10 mm de place, donc je suis à 10, 20, 30, 40, 50. Là pareil, ici je vais rajouter par exemple une colonne. Alors si je fais créer, donc au niveau des colonnes, il n'y a pas d'espacement. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, dans la zone colonne, je n'ai rien rempli. Alors je vais maintenant, je voudrais faire la même opération, je voudrais déplacer cette fois-ci avoir un espacement aussi dans le sens des x, égale à la valeur de mon carré. Donc je vais dans la partie colonne, je vais aller chercher translation en x, et là je vais lui aussi lui autoriser, lui mettre la valeur 100%. Je vais cliquer sur créer. Donc là, vous voyez maintenant qu'on a effectivement, on a réglé un paramétrage, c'est-à-dire qu'on va autoriser une translation à chaque coup avec un espace équivalent à notre carré. Donc ici, je peux augmenter, admettons, la taille de mes lignes et de mes colonnes. Si je fais créer, voilà, on a ce paramétrage qui est mis en place. Alors, dans la valeur, dans la partie translation, vous allez avoir aussi des options. Alors le cumulatif, comment on va le décomposer ? Eh bien en fin de compte, on va cumuler, on va ajouter un à chaque coup. Alors comment ça fonctionne ? Le premier, je dis, je fais une translation de 100%. Donc j'ajoute 1 par rapport à mon carré, donc j'arrive ici. Le numéro 2 ici, je vais reprendre le précédent, donc ma translation avait été de 2 carrés, et je rajoute 1. Ça fait 1, 2, 3, et j'arrive ici. Le suivant, c'est pareil. Ma translation précédente, j'ai eu 1, 2, 3, 4 carrés de translation, pour arriver au résultat-là, et je rajoute 1, et j'arrive à 5, et ainsi de suite. Et donc, typiquement, vous commencez à pouvoir faire des matrices assez intéressantes avec ce procédé-là. Donc, je récapitule rapidement là-dessus. Faites très attention à cette notion-là. Quand vous sélectionnez ici, si je mets par exemple 5 lignes, je vais aller seulement interagir dans cette colonne-là. Admettons, si j'avais voulu espacer de 100 en Y et en X, là, ça veut dire que si je me déplace autant en Y et autant en X, en fait, je vais me déplacer normalement en diagonale. Voyons voir. C'est ce qui se passe ici. Donc, je me déplace bien de 1, et à chaque coup, je crée une diagonale. On peut, bien sûr, multiplier et donner encore plus d'effets, c'est-à-dire que je peux passer à 200%. Donc là, 200%, ça veut dire que je vais me déplacer en X de deux fois la valeur de mon carré, et en Y seulement d'une fois. Donc voilà, à chaque coup, on va pouvoir créer plusieurs types de matrices. Alors, admettons qu'en dimension, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on va lui demander tout simplement de, par exemple, toutes les lignes, à chaque ligne, dans le sens ici des X, rappelez-vous, les X, on est ici, voilà, dans le sens des X, je souhaite par exemple faire une augmentation de 10% à chaque coup de la valeur de mon original. Donc voilà ce qui s'est passé. Mon original, à chaque fois que j'ai changé de ligne, il a pris 10%. Alors, ces 10%, ici, ça sera 20, ça sera 30, ça sera 40, ça sera 50%. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu aussi l'option, par exemple, cumulatif. Le cumulatif, ça va excéder assez rapidement, car à chaque coup, il rajoute, il va faire N plus 1. Donc pareil, au niveau des colonnes, si je souhaitais augmenter, pareil, mes carrés de 10% dans le sens des Y, donc là, c'est ce qui va se passer aussi, donc là, à chaque coup que je vais passer d'une colonne à l'autre, je vais augmenter donc de 10%, donc ça fait 10, 20, 30, 40, 50. Donc ici, vous regardez ici, à chaque coup, dans la diagonale, on va avoir toujours une zone de carré, pourquoi ? Parce que celui-ci, ça sera 10 et 10 en X et Y, 20 et 20, 30 et 30, 40 et 40, et 50 et 50. Par contre, ici, on sera sur des rectangles, étant donné qu'on aura soit 10 et 0 en Y, 20 en X et 0 en Y, et ainsi de suite. Donc vous imaginez bien que rien que déjà avec ça, vous commencez déjà à percevoir l'intérêt de créer aussi des fonds d'écran, en jouant un petit peu sur les nuances, avec un peu de flou, ça peut être super sympa. Donc je continue, toujours dans la même démarche, on va aller chercher l'onglet rotation. Donc l'onglet rotation, par exemple, si je souhaite mettre 2%, donc la tension quand on parle de rotation, ça, ça par rapport au centre de rotation de notre objet. Donc par défaut, on a travaillé avec un carré, son centre de rotation est en plein milieu. Si vous changez le centre de rotation, il va bien sûr le prendre en compte. Donc là, je vais lui demander, à chaque coup qu'on crée un clone, il va avoir une rotation de 2%. Alors on est en plus de, je pense que ça doit être un sens trigonométrique. Je vais créer ça, voilà. Donc vous avez vu qu'on a un effet de mouvement qui se met en place. Je pouvais aussi sélectionner l'onglet cumuler. Donc le cumuler, ça va être toujours avec un N plus 1. Donc là, ça va être généralement beaucoup plus prononcé. Donc vous voyez qu'assez rapidement, vous pouvez créer des effets de mouvement super sympas avec cette option-là. Je continue avec le flou et l'opacité. Admettons que je souhaite créer et mettre, alors on va mettre un flou de 1% déjà, dans un premier temps. Voir ce qui se passe. Vous voyez, ici on est net et là, de plus en plus, on va aller sur un flou. Alors, peut-être pour mieux percevoir, je vais décider vite fait un carré noir. Voilà. Très bien. Je vais sélectionner mon rectangle. L'opacité, c'est pareil. Si, admettons, je crée une opacité, donc ça veut dire que je vais aller normalement de plus en plus vers de la transparence. Mais en fait, on va avoir directement nos clones qui vont devenir transparents. Donc ici, il faut peut-être aller avec des valeurs beaucoup plus petites. Je vais mettre 2% et 2%. Je fais un créer. Alors, je vais un petit peu augmenter, passons à 5 et à 5. Voilà. Et donc là, en fait, vous créez un effet dégradé. Alors, pour finir, sur l'onglet couleur, il faut juste faire attention, votre original ne doit pas avoir de couleur. C'est-à-dire, il doit être en couleur indéfinie. Vous allez cliquer dans l'éditeur de couleur et au lieu de sélectionner une couleur ici, traditionnelle là, on va aller chercher le point d'interrogation remplissage indéfinie. Ce qui va nous permettre après, dans notre pavage de clones, de pouvoir travailler. Alors, c'est pas tout. Voilà. Là, ici, j'ai fait des changements de teintes de 15% par ligne et 25% par colonne. J'ai échoué aussi sur la saturation et la luminosité. Mais donc, la petite astuce, c'est d'aller absolument changer la partie couleur dans l'éditeur de couleur et prendre l'option couleur indéfinie. Je vais m'arrêter là pour la première partie. La partie calque du pavage de clones, à elle toute seule, nécessite, je pense, une vidéo. Dernière petite astuce. Si vous avez, donc, dans votre projet des translations définies à mettre en place, admettons que vous ayez des rectangles, des carrés de 15 sur 15 à réaliser avec un espacement de 1,57 mm. Il va vous falloir utiliser tout simplement la règle de proportionnalité en mathématiques. C'est ce qu'on appelle la règle de 3. Donc, il va falloir trouver le ratio. Donc, on va faire 1,57 divisé par la longueur et vous allez avoir un résultat qui vous est traduit en pourcentage. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des cotes justes. Je vous laisse avec quelques petits exemples que j'ai réalisés avec le pavage de clones, avec ce qu'on a vu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada